Allez bonjour tout le monde, ici c'est Landron pour le 16ème déjà épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemies Within. Alors, donc on était à une mission d'exalt où on se faisait un peu canarder un peu partout. Ce qui est pas... Ah zut, ah oui, non mais j'ai réfléchi que c'est clair, c'est pas un problème. Donc on avait... C'était un peu risky là où on est. Il y a pas mal d'ennemis. Ouh, gros, j'ai eu petit 9 en critique, là c'est pas mal. Donc toi avec ton fusil laser... Ah t'es bon, en même temps, 50%, tu peux pas nous faire que des one-shots non plus. Voilà, toi tu vas te mettre en défense. Le truc c'est un peu ma jouée en fait, j'aurais dû en prendre un plus en bas et moi en haut. Sauf que j'étais pas au courant du nombre de personnes qu'il y aurait en bas et qu'en fait y'aurait personne en haut. Donc là on a une jolie vigilance. C'est ridicule mais... C'est quand même peut-être un peu mieux. Yes ! 88%. Bam ! C'est bien ça. Donc on va y aller à 2. Donc Koubiak et toi. Pour aller chercher le VIP. Toi tu vas rester là. Quoi que non, t'aurais dû rester là bas. Non c'est pas grave, je te rebougerai au prochain coup. Toi tu restes, quoi que non. Tu vas peut-être essayer d'avancer. Un petit peu. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Toi tu recharges. Toi il faudra aussi que tu recharges. Allez on avance. Ah ah, il y a quelqu'un. Il n'y a plus personne. Il y a des gros énervés quand même. Donc on va commencer à avancer. Il n'y a plus personne, c'est nickel. On va essayer de... Se mettre là, voilà. Donc là on est pas mal. Je ne sais pas par où on va commencer. Peut-être par le bas. On va commencer à passer par le bas. Toi tu viens là. Vous, vous restez en vigilance. Toi tu avances. On va commencer par le bas. En plus c'est nickel, il n'y a personne. J'ai l'impression qu'on a éliminé vraiment tout le monde. Voilà. Vous, vigilance. Toi tu avances. Vigilance. Alors ce n'est pas forcément très passionnant. Quand il n'y a pas vraiment d'action. Mais au moins on est peinard. Je pense que là il peut nous faire un petit sprint. Regardez l'évidence. Il peut au moins nous faire un petit sprint jusqu'au... machin. Alors il va nous désactiver le bordel. Ah oui mais non mais ce n'était pas le machin en fait. Le machin il est là-bas. Ce n'était pas le machin du tout. Je me suis planté. Ça ressemblait au truc. Du coup on va avancer. Par contre vous, vous y êtes bien. Vous savez quoi ? Commandant, notre agent est en position près d'un relais. Il nous suffit de l'activer pour récupérer les données manquantes. Tac. Vigilance. Oula. Il va y avoir un problème pour celui-là. Ok, c'est bon. Ne vous énervez pas trop les mecs. Un jeu qui tire à la tête. Qui a dû faire très mal. Voilà. Nous avons décodé une partie des données. Et le piratage semble avoir momentanément interrompu les communications d'Exalt. Nous n'avons plus qu'à trouver les autres relais. Et bien demi-tour là, y'aac. On va faire demi-tour. On va aller se poser là-haut. Chargé. Je prends un nouveau chargeur. Voilà. Ce n'est pas une mission difficile, mais c'est une mission très longue en fait. Parce que du coup, il faut vraiment se balader d'un bout à l'autre de la map. Tac. On n'a pas notre sapeur dans le coin d'ailleurs. Compris, j'y vais. Non. Je crois que notre sapeur, il est tout seul là-haut. Ce qui n'est pas forcément très bien joué d'ailleurs. Enfin, ça passe. Pas une mission très difficile. J'ai eu un peu peur avec tous les mecs qui sont apparus. À cause de la grenade, tout ça. Mais en fait, au final, il n'y avait rien. J'y vais tout de suite. Toc. Notre tireur de précision qui est absolument énorme maintenant. Ah, il faudrait que je l'équipe un peu mieux d'ailleurs. Je pense, notre sniper. Genre avec une armure de fou. Mais il faut que je fasse des armures. Ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Parce que je n'ai plus beaucoup de sous. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ok, d'accord. Il nous a fait un truc tout bizarre. Allez, on avance. On va se mettre en vigilance parce que je pense que il y a des gengeons qui vont apparaître et qui vont apparaître dans pas longtemps. Alors, le gros Kubiak, on le fait avancer. Et vous deux, vigilantes. Ouais. Il va se faire rapidement défoncer. Oula. Ils se sont bien énervés quand même. Donc là, on a 80%. On va prendre le 80. Il n'est pas mort. Vas-y, disons. Ah oui, il me servait ça ne met plus le fin au tour. Dommage. Je peux tirer deux fois par tour. Non, hop. Ça y est, commandant. Nous avons décodé toutes les données. Nous n'avons plus qu'à envoyer notre agent au point d'extraction. Nous avons un nouvel objectif. Eh ben, allons-y. On avance. On va y aller en sprit. Ah zut, c'était pas mon sniper. Je pensais que j'avais pris mon sniper, mais en fait, non. Ok, il recharge d'ailleurs, mon sniper. On va avoir le droit à de la compagnie, je pense. Des gens, gens. Des gens pas forcément très sympas. Oh, ça va, ils sont loin. Carrément, à l'autre bout de la map. Ah non, celui-là, il n'est pas à l'autre bout de la map, par contre. Oh, c'est un sniper. Oh, mais c'est bon. Oh, ils l'ont quand même eu. Donc, il ne reste que deux mecs. Ça devrait aller. Tu vas te foutre ici, tu vas recharger. Hop, là, toi, tu vas recharger aussi. Toi, tu vas te mettre là. Normalement, pour le retour de mission, où est mon... Voilà. Le gugus au pistolet, on va le mettre là. Pour le retour de mission, ça devrait être tranquille. Ils ne sont pas très puissants, les membres d'Exalt. En plus de ça, ils tirent comme des pieds. Normalement, il n'y a pas de problème. Allez, ce tour d'Exalt. Ça va. Donc, ils ne vont pas tarder à arriver. Tout de suite. Ce n'est pas un problème. On est loin de la sortie ? Non, ça va. On n'est pas loin. Jackson. Affirmatif. Ah, là, ils arrivent à passer ce barrage et tuer mon VIP. Vraiment, qu'ils cherchent. s'il y en a un qui passe. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Commandant, de nouvelles forces d'Exalt se déplacent dans la zone. C'est rien, ça. C'est pas grand-chose. J'y vais tout de suite. Ennemis en vue. Alors. 54, 54, 54, 54, 34. On va essayer de faire une fusillade. Ça va être un peu n'importe quoi, mais bon. Je suis déjà bien à plus près 98. Allez, 83 à coup de deux tirs successifs. Et boum. Ah ouais, par contre, t'as plus rien à tirer. C'est un peu embêtant. Allez, tu me tues. Non. Il fallait que tu fasses 7 de dégâts. Bon, du coup, fusillade. On va y aller à coup de fusillade. 79, 79. Un truc, c'est que lui va être un peu plus compliqué. Quoique non. C'est lui qui va être plus compliqué. Voilà. Je bouge. Toc. Personne. Si, toi, t'as une grenade. Le truc, c'est qu'on sait où il est. Par contre, ouais, on est bloqué. Donc, toi, tu vas te mettre par là. Et tu vas attendre. Il reste ce mec-là. Ça doit aller. Plus, il s'est mis en vigilance. C'est même toi qui vas le tuer. Allez, boum. Ah, quoique. Non, ça va pas le faire, boum. Par contre, ça va le mettre correctement à découvert. boum, et voilà. Nickel. On est tranquille. Pas de problème. Pas de problème du tout. Et en plus, au prochain tour, c'est fini. Ah oui, on a un gros problème. Ah oui, non, il reste. Bon, il n'est pas en vigilance. Ça y est, c'est bon. On va rentrer. Pas besoin de s'énerver sur la dernière unité. Elle va rester en vie. Toc. Je vais faire la position. Yep. Yep. On évacue. Nickel. Médiocre. J'en ai tué 14, quand même. Oh là là. Et boum, on a réussi. On a extrait notre agent, il est donné sur la base de Exalt. Oh non. Lieutenant. Déclenche un tir réflexe. Et celui-là, c'est pas mal. Grenadier. Encore. Oh là là. Donc on sait que la base d'Exalt est dans un pays jouable de Civilization V. Ah oui, mais j'ai pas joué à Civilization V, moi. héhéhéhé. C'est très drôle. Donc j'ai dit qu'il fallait que je fasse non, pas d'installation. La fonderie, il faudrait que je fasse les Medikit améliorés. Mais d'abord, améliorer les CEM. Il faudrait que soit je fasse le Brouillard Réparateur. c'est pas... c'est un peu comme un medikit sur le lance grenade ça permet de lancer des grenades à longue portée le nuage de guérison c'est pour guérir les unités alliés proches et l'autre ça permet d'envoyer des grosses grenades bien loin ça permettra d'avoir un peu plus d'attaques longue distance voilà donc on l'a équipé dans notre grenade ensuite marché gris est-ce que j'ai pas des trucs que je peux pas vendre non ok oula ça fait 20 minutes donc on a atteint les armes plasma je vais regarder deux trois trucs quand même production j'ai pas vu un... ah non c'est physique de précision laser armée en kit-in ça coûte super cher en fait on va en faire un je vais voir si je peux pas l'équiper sur ma liste là sur mon sniper et d'avant non est-ce que c'est pas un équipement qu'on peut mettre ? voilà c'est ça on a équipé l'armement kit-in bon il aura plus de grenades mais c'est pas grave c'est déjà pas mal bon 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 et bien je pense qu'on va arrêter là c'est très très bien bon on est vraiment très bien pour l'instant ça se présente plutôt pas mal cette aventure n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo si vous l'avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et puis voilà voilà et bien à la prochaine salut à tous